Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous parler des différents profils en escalade. Mais qu'est-ce qu'un profil ? Qu'est-ce qu'un profil ? Je vais te répondre tout de suite Jamy. Ça va être l'orientation du mur ou la forme du mur. Et c'est un peu tout ce qui va faire la richesse de l'escalade. Parce que grâce à ça on va pouvoir créer plein de mouvements. Et en plus on va rajouter des volumes, on va rajouter des prises sur ces différents profils. Donc on pourra toujours créer des mouvements différents. C'est ça qui va être très intéressant. Ouais du coup un profil c'est aussi un style pour beaucoup de grimpeurs. Moi perso j'ai pas vraiment de style mais mon style c'est plus la dalle. Pas vraiment de style, je vais plus facilement ouvrir des blocs durs dans du lièdre ou dans de la dalle parce que c'est plus mon style. Alors on va commencer par le dévers. Comme ça ? Le dévers. Le grimpeur il est où ? Oui il est là. Le grimpeur il est vert. Du coup il peut y avoir des petits dévers comme des gros gros dévers. Et du coup un gros dévers c'est un toit. En général ça va pas être le profil favori des débutants. Hormis les grimpeurs qui ont déjà un bon bagage physique. Qui aime bien tirer sur les bras quoi. Ça va être l'endroit parfait pour améliorer son physique. Vous pourrez penser que c'est un profil où les bras vont être le plus important. Bon ils vont quand même être plus sollicités que dans d'autres profils. Mais les pieds vont jouer un rôle particulièrement important aussi. Pour éviter d'utiliser trop ses bras en fait. Et le gainage. Et le gainage. En fait il va falloir bien gainer pour avoir tout le temps les pieds collés au mur. Et pas les perdre. Parce que si tu perds les pieds en fait il va te falloir beaucoup d'énergie pour les recoller au mur. C'est un profil on va beaucoup utiliser les contrepointes, les talons. Voilà quoi. Voir tirer dessus t'as eu. On va souvent voir dans le gros dévers des mecs faire du no foot. Parce qu'en fait c'est l'endroit parfait pour s'entraîner ou même pour finir sa séance. Ouais juste pour bien s'exploser les bras en fin de séance. Et puis ouais travailler la force pure quoi. On va parler de la dalle. Alors du coup maintenant on va parler de la dalle. Mon secteur favori. Donc du coup c'est l'inverse du dévers. En fait t'as le dévers qui est comme ça. Tu grimpes ici. Et la dalle c'est comme ça. Sauf que tu grimpes ici. Dans la dalle souvent ça va être des blocs où il va falloir être très précis sur les pieds. Parce que les mains vont être très petites. Et ça va être assez difficile de tirer sur les mains. Il y aura moins de marge d'erreur en fait dans la pose des pieds. Contrairement à d'autres profils on pourrait poser son pied un peu plus approximativement. Dans la dalle quand on va rentrer et commencer à rentrer dans des blocs durs. Il va falloir, on va pas pouvoir poser son pied n'importe comment. Il va falloir être plus précis peut-être que dans d'autres profils. C'est un bon profil de début de séance pour s'échauffer. Faire des traversées, faire des blocs faciles avec des grosses prises. Ou pourquoi pas en fin de séance. Une fois que nos bras sont cuits. On va aller faire quelques petits blocs en dalle. Des blocs d'équilibre, des blocs sur les pieds. Après dans la dalle il n'y a pas que des blocs où il faut être précis sur les pieds. Il y a aussi des blocs des skates. Des run and jump. Des moves plus dynamiques. Où là on va devoir poser, ça sera des grosses prises. Donc la pose des pieds. Alors maintenant on va vous parler du vertical. Droit, comme ça. Du coup c'est le profil le plus simple à appréhender pour un débutant. C'est aussi le profil où on va avoir moins peur de tomber. Contrairement aux autres. Dans un gros dévers on aura une sensation de vertige, de hauteur. Dans une dalle on va avoir des grosses prises en dessous. Du coup si on tombe on risque de tomber dessus. Dans le vertical, on va tomber. On va s'écarter naturellement du mur. Et généralement on ne touchera aucune prise dans la chute. Ça va être un superbe profil pour les débutants. Ça sera aussi beaucoup plus facile à désescalader. On va passer au dièdre. Bon le dièdre, grosse histoire. Grosse histoire le dièdre. Le dièdre c'est vraiment particulier. C'est vraiment pas le secteur favori de tout le monde. Non mais c'est vrai que le dièdre ça peut être un secteur difficile à appréhender pour les débutants. Parce qu'il faut au niveau du positionnement du corps et tout ça, on ne comprend pas forcément tout de suite comment il faut être. C'est des mouvements d'opposition, des mouvements où on est beaucoup en adhérence. C'est souvent un endroit où on va devoir se casser la tête. Où on va devoir être dans des positions un petit peu inconfortables ou même qui font un peu peur. C'est un secteur où on va utiliser peut-être plus que dans d'autres secteurs l'adhérence. Parce que justement on va avoir deux murs comme ça. On va pouvoir être en opposition sur ces deux murs. Donc l'adhérence va facilement remplacer une prise. Ça peut devenir pour certains un véritable plaisir. Parce que voilà. Du coup dans le dièdre t'as vraiment pas envie de tomber. C'est où tu peux te faire vraiment mal. Taper dans le mur à gauche, taper dans le mur à droite. Même taper les prises qui sont en dessous. Et vu qu'on est souvent dans des positions un petit peu approximatives. Ça peut vite être dangereux. Du coup la proue c'est l'inverse du dièdre. Au lieu d'être en opposition. Là cette fois-ci on va être en compression. Et c'est aussi un profil où comme le DVR on va beaucoup utiliser des talons, des contre-pointes pour éviter de perdre les pieds, pour éviter de prendre des grosses portes. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça... Je me répète. Le but c'était de vous apporter un peu de vocabulaire. Je pense que c'est important de savoir sur quoi on grimpe, sur quel profil on grimpe et leur nom. J'ai baillé. J'ai baillé. Quel bâtard. T'en as rien à foutre de ce que je dis en fait. A bientôt dans une prochaine vidéo. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Abonnez-vous. Anny, salut. Olala. Ah, ça a filmé cette fois-ci. Je crois que c'est dur.